Bonjour. Beaucoup de sujets constituent le menu des journaux parus ce lundi 10 février 2020. Abdoul Mbaye, toute griffe d'or, titre Réoumi Quotidien, où l'ancien premier ministre se prononce sur le coronavirus, les rapports de la Cour des Comptes, son compagnonnage avec Maki, entre autres. Invité du Grand Oral samedi dernier sur Réoumi FM, le président de l'Alliance pour la Citoyenne était le travail sur le coronavirus, estime que le chef de l'État devait délivrer un message rassurant à nos compatriotes qui sont à Wuhan, épicentre du coronavirus. Ils pensent surtout qu'il était possible de faire quelque chose et juste difficile de qualifier l'attitude qu'a eue le président Maki Sall, alors que d'autres pays africains ont été en mesure de rapatrier leurs compatriotes. Sur le rapport de la Cour des Comptes, Abdoul Mbaye, avant d'en venir au contenu, juge inadmissible les retards notés dans la publication de ces rapports. Il ne manque pas de dénoncer une absence de volonté politique pour lutter contre la malgouvernance. Selon l'ancien premier ministre, en effet, c'est Maki Sall qui encourage son équipe à utiliser les deniers publics pour faire de la politique, non sans mettre le doigt sur ce qu'il qualifie de démarche d'affaiblissement des corps de contrôle dans la perspective d'une mauvaise gouvernance qui doit être utile au régime et au système politique. Et revenons sur son compagnonnage avec Maki Sall, le président de l'acte dit tout. Il est à lire à la page 5 de Réoumi Quotidien. Et à la page 4 de ce journal, l'on se penche justement sur Abdoul Mbaye dans la rubrique « Au-delà des faits » et Hassan Somb voit une maturation politique en gestation dans sa chronique. Dans l'exclusif, la LD déboute le Maki sur tous les fronts, évoquant le troisième mandat, le dialogue national, l'abandon des étudiants sénégalais en Chine, le bradage des ressources entre autres. Justement, parlant de ressources, Dakar Times nous apprend que les Américains s'intéressent aux contrats signés entre Mactar Sissé et Amadouli, en acquis les virus à la Sénélec, c'est que s'éclame par conséquent ce quotidien. Le quotidien, en 24 heures, se demande ce que Maki est en train de faire de ses 58,26%. Ce journal note que pas de mal de faits ou de décisions prises par le président tout dernièrement l'éloignent de l'espoir de la masse qu'il a portée au pouvoir. Et l'émergence des forces contestataires comme Nyo Lang, Nyo Bang et la renaissance de Yanamar témoignent d'une grande impatience politique. Ngude Falkan, analysant le fait dans ce journal, indique que l'histoire retiendra du président Maki Sall le plus médiocre mais aussi le plus dangereux de l'histoire de notre pays. Et dans la tribune d'Oudouad sur les étudiants de Wuhan, estime que Maki Sall semble avoir du dépit pour ses concitoyens. Le même Maki est confronté à un autre problème politique, semble dire la tribune, qui nous apprend que la frustration gagne les rangs de la paire et de Beno Bokoyakar. Et à Kopeuol aussi, des problèmes sont notés, nous apprend Lass, qu'il signale au bord de la faillite à cause d'une campagne catastrophique de la concurrence déloyale et de la dette de l'État. Sud Quotidien, justement sur la suspension du marché de l'exportation de l'arachide, informe que les acteurs sont restés sur leur faim. Libération s'intéresse pour sa part à l'affaire de trafic de visa pour l'Italie et note que Petit Mbaye et Didiak Diouf sont confondus. Ce journal révèle des concerts fictifs pour des musiciens en toque et nous dit comment la section de recherche a cerné la mafia. Filière du visa, Diol of Traffic Band titre par conséquent critique qui note qu'un visa à 2,3 millions de francs s'efface en frais et bien tentant pour certains artistes qui ne voient même pas la queue du diable. Entre festivals et tournées, le spectacle du trafic de visa empoisonne le milieu musical et plusieurs profilies tirent leur compte si on en croit ce quotidien qui soutient qu'aucun artiste n'est épargné par ce virus qui enrichit plus vite que le talent. Dans ce même journal, Mgr Benjamin Yaï crache ses vérités, déclarant que le peuple sénégalais est prisonnier de ses hommes politiques. Et concernant la suite à réserver au rapport de la Cour des comptes, Mouniaï Cissé estime dans Sud Quotidien que le signal fort que Makissal devait donner aux sénégalais, c'est de démettre les hommes politiques responsables de ces malversations de leur fonction. Et dans Réomy Quotidien, Odiyamra exige une application rigoureuse de la loi concernant le maître coranique violeur. Enquête nous en parle justement et évoque des pratiques sexuelles sataniques. Le Dara de l'horreur titre ce journal qui informe que le maître coranique viole ses élèves filles et garçons depuis plus de 20 ans. Il contraignait les apprenants à des actes sexuels entre eux et il se réfugie derrière satan. Dans Vox Populi, la femme d'Oustace Salle qui ne veut pas retourner chez son mari étale ses souffrances et dit vouloir rentrer à son village d'origine de Tjouben Kermadjabel. Elle a été portée disparue et retrouvée à Touba, selon Vox Populi qui nous dit comment le daire Mouhaddimatul Khidma a mis la messe sur Awandiaï à la grande mosquée de Touba. Mais Libération nous présente Awandiaï un flagrant délit de mensonge. L'épouse disparue de prêcheurs a été retrouvée à Touba, note aussi ce quotidien. Le quotidien du sport stade se demande si Alfred Gomis sera out contre Guinée-Bissau et Congo car touché au ligament postérieur droit. En attendant de voir la réponse, la reine sombrase nous apprend Sounoulombe qui signale que cela se passe sous les yeux de Matarba et Al-Unsar. Le ministre des Sports soutient dans ce quotidien que ça ne peut pas continuer. Al-Unsar lui promet que le CNG va sévir. Sounoulombe signale que l'affiche Al-Unsay 2, Nyaq Garignou a viré à la bataille rangée. Et c'est ainsi que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.